Madame, Monsieur, est-il possible qu'un gouvernement interdise les licenciements, qu'il bloque les prix de première nécessité, qu'il embauche en masse dans les hôpitaux et dans les écoles, qu'il prenne les mesures nécessaires au logement social ou qu'il impose l'augmentation générale des salaires ? Oui, cela est possible, à condition qu'un tel gouvernement se mette au service de la majorité, celle qui n'a que son travail pour vivre, et non pas au service de la minorité, qui vide l'exploitation du travail des autres. À condition que ce gouvernement n'hésite pas à prendre l'argent là où il est. Le savez-vous ? Durant les deux dernières années, les capitalistes ont reçu plus de 600 milliards de fonds publics et le CAC 40 affiche plus de 160 milliards de profits pour la seule année 2021. Que représenterait la garantie pour tous les enfants de disposer d'un enseignant dans des conditions correctes durant l'année scolaire prochaine ? À peine 25 milliards d'euros. Que représenterait les mesures nécessaires pour sortir nos hôpitaux du marasme ? 15 milliards d'euros. 15 milliards, 25 milliards, ce sont des sommes importantes. Oui, mais une goutte d'eau comparée aux centaines de milliards refaits aux capitalistes. Alors oui, il est possible de modifier la situation. À condition de mettre en place un gouvernement des travailleurs, c'est-à-dire un gouvernement sans Macron et sans les patrons. Est-il possible qu'un tel gouvernement agisse pour la paix ? Oui, à condition de ne pas être à la traîne de Biden. Un gouvernement qui agisse pour le retrait des troupes de toutes les troupes. Le retrait des troupes russes d'Ukraine, des troupes de l'OTAN de l'Est de l'Europe et aussi bien sûr des troupes françaises d'Afrique. Oui, un gouvernement sans Macron, sans Biden, il faut un gouvernement de rupture. D'autres que nous parlent de rupture. L'Union Populaire de Mélenchon en particulier. Mais on ne peut oublier que le 19 mars 2020, tous les députés de gauche ont voté avec ceux de droite pour offrir 343 milliards aux capitalistes. Qu'en ont-ils fait ? Air France a reçu 7 milliards d'euros et supprimé 6500 emplois. Renaud a reçu 5 milliards d'euros et supprimé 5000 emplois. Et aujourd'hui, les mêmes nous parlent de cohabiter avec Macron. Le POID vous appelle au contraire à vous organiser pour combattre, en finir avec la politique de Macron et les capitalistes. Pour cela, vous organiser, imposer un gouvernement à vous. Rejoignez-nous. C'est la lutte finale pour pour nous et demain. L'international sera le genre humain. L'international sera le genre humain.